Des propos antisémites, arrêtez avec ça, il faut les poursuivre s'ils avaient des propos antisémites, mais ils sont condamnés ou pas ? Mais il y en a qui ont été condamnés pour apologie, mais si, il y en a qui ont été condamnés pour apologie, alors dites comment j'ai condamné comme candidat Alephi, allez-y, non mais Karim. Karim Zeribi démasque un manipulateur anti-France insoumise en plein direct. L'ancien député européen Karim Zeribi était présent sur le plateau de CNews afin de débattre dans le cadre des élections législatives. Face à lui, l'ancien député pro-israélien François Puponi qui accuse en plein direct des membres de la France insoumise d'être des antisémites. Des accusations mensongères et inacceptables selon l'ancien député européen Karim Zeribi qui, comme vous allez le voir, va rapidement mettre dos au mur le mythomane François Puponi. Ce que disait Florian Tardif tout à l'heure, c'est vrai que ce qui est dramatique sur l'ensemble de l'échiquier, c'est qu'on n'a pas le sentiment que les Français vont vers un vote d'adhésion. On n'a pas le sentiment, et quelle que soit la famille politique, je veux dire, RN compris, vous pouvez raconter ce que vous voulez. Il y a aussi une forme de dégagisme de la Macronie dans le vote RN, il y a une exaspération, on n'épouse pas, parce qu'on vote RN, l'ensemble, la totalité du programme est des thèses du RN. Mais il y a aujourd'hui des Français qui votent la France insoumise, parce qu'ils ont le sentiment d'être peut-être pointés du doigt dans les débats publics. Il y en a qui votent le RN parce qu'ils sont oubliés dans toutes les politiques publiques. Et on voit bien que la Macronie aujourd'hui ne représente plus grand-chose, elle s'est affaissée qu'après cette dissolution. Parce que son pari a échoué depuis le début, donc il nous avait promis en 2017 de lutter contre les extrêmes. Les extrêmes n'ont jamais été aussi hauts qu'ils le sont aujourd'hui. Le mécontentement des Français n'est jamais aussi puissant qu'il l'est aujourd'hui. Ça veut dire qu'un parti peut s'associer avec des gens qui ont eu des propos antisémites, qui sont proches... Des propos antisémites, arrêtez avec ça. Il faut le poursuivre s'ils avaient des propos antisémites. Mais ils sont condamnés ou pas ? Mais il y en a qui ont été condamnés par apologie. Les candidats à l'EF, dont vous vous évoquez, ils ont été condamnés ? Il y en a qui ont été condamnés par apologie. Alors dites au moins qui est condamné comme candidat à l'EF. Allez-y. Non mais dites au moins qui est condamné. Foyons sérieux. Non mais quand on dit... Allez-y. Les propos qui ont été tenus depuis le 7 octobre par certains... Ok, s'ils sont antisémites, ils doivent être condamnés. D'accord. Ils ont été attaqués pour certains, il y en a qui ont été condamnés. Apologie du terrorisme. Bon. Il a donc signé un accord de gouvernement avec ces gens-là. Il dit, bon, l'EF, j'en veux pas, mais les associés d'EF, pourquoi pas ? C'est là où ça fait... C'est là où les Français... Mais parce que tu comprends bien que les cartes sont rebattues et que LFI ne gouvernera pas le pays, tu le sais, ne faites pas comme si vous ne le comprenez pas. Mais ça, personne ne le sait. L'objectif, c'est comment ça, personne ne le sait. Donc, mais qui va diriger demain ? Au sein même du nouveau Fonds populaire, au sein même du Fonds populaire, au sein même du Fonds populaire, au sein même du Fonds, c'est la première fois, enfin si je peux me permettre, je finis, c'est quand même la première fois à une élection législative, on sait pas qui va... On sait pour qui on vote pas, on sait pas pour qui on vote. C'est-à-dire qu'on dit... Ah bon, vous verrez lundi. Lundi, on vous dira c'est quoi, le programme qui... Excusez-moi, mais la Macronie, tu sais jamais qui va nommer Premier ministre, est-ce que c'est quelqu'un plutôt de gauche, plutôt de droite, il nous a quand même habitués à la cacophonie totale. Oui, mais là, c'est pas nouveau. Et vous, que pensez-vous du recadrage de l'ancien député européen Karim Zéribi face au mythomane François Puponi ? Donnez-nous votre avis en commentaire. En attendant, rejoignez-nous, soutenez l'information Break News.